Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Aujourd'hui, on va voir sur Monotone, le nouveau synthé de Reason, les bases de la synthèse et du sound design. J'ai décidé de faire ce tuto sur ce synthétiseur parce qu'il est relativement simple et ça va être facile d'expliquer les choses. On se retrouve dans Reason. Tout ce que je vais expliquer là, bien sûr, pourra être retranscrit sur d'autres synthétiseurs puisque les termes vont être les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, quand on va commencer par prendre un synthétiseur, il va falloir chercher les oscillateurs. L'oscillateur, c'est ce qui va nous permettre de créer du son. Donc là, en l'occurrence, sur ce synthé, on en a deux. Oscillateur 1, oscillateur 2. Donc le 1 est ici, le 2 est de ce côté-là. Et juste ici, on a un potentiomètre avec les formes d'ondes que l'oscillateur peut générer. Et ces formes d'ondes, c'est ce qui va nous permettre de créer le son. Donc là, par exemple, On a la dent de scie. Le square. Triangle. Et le sine wave. Juste en dessous, on va avoir un potentiomètre pour l'octave. C'est ce qui va nous permettre de monter dans les gammes et donc de faire un son plus ou moins aigu. Ou plus ou moins grave. En fonction de ce qu'on veut. A côté, on a un bouton oscillateur mix. Tout simplement pour pouvoir mixer le son entre l'oscillateur 1 et l'oscillateur 2. Donc, d'un côté, l'oscillateur 2 est en sine wave. L'autre, il est en... En dent de scie. Je vais mettre les deux sur la même octave. Donc, voilà. L'oscillateur, c'est ce qui va nous permettre de créer du son. On peut avoir un, deux, trois ou quatre oscillateurs. Voir plus. A côté, on va avoir le filtre. Le filtre, lui, va nous permettre de jouer sur le son. C'est-à-dire... Là, je vais prendre mon filtre et je vais commencer à le triturer. Donc là, le bouton que je suis en train de jouer, c'est le bouton de fréquence, le cutoff. Juste à côté, on a la résonance. En jouant sur les deux. On va pouvoir modifier le son. A côté, on a le drive. Le drive, c'est ce qui va nous permettre de rajouter de la saturation. Les autres boutons, on va y venir après. Juste à côté, on a l'amplifieur. Donc, lui, il va nous permettre, entre guillemets, de sculpter le son. C'est-à-dire... Si je veux un son, donc on a quatre paramètres. A, D, S, R. Le A, c'est l'attaque. Donc, plus l'attaque va être longue, plus le son va mettre du temps à partir. C'est comme un fade et ça va monter. Et si je le mets au minimum, ça part direct. Ensuite, le D, ça va être, entre guillemets, ce qui va nous permettre de passer de l'attaque au sustain. Le sustain, c'est une fois que le son, donc là, on a l'attaque, c'est ce qui va partir. Entre les deux, on a le decay. Donc, voilà. Et ensuite, on va avoir le sustain et enfin le release pour la fermeture du son. Donc, quand on regarde, si j'ai un decay qui est très long, euh, si j'ai un sustain qui est très long, le son va durer longtemps. A contrario, si je le descends, Après, si je joue avec le decay en ayant un sustain bas, on va pouvoir faire comme des plugs. C'est-à-dire qu'en fait, le decay, ça va être le temps où l'oscillateur va partir, va monter, et ensuite, il va redescendre pour venir rejoindre le sustain. Donc, pour faire des plugs, si là, je montre mon sustain, le son va être plus long. Et dès que je vais lâcher, vu que mon release, le relâchement, il est complètement en bas. Donc, ce qu'on pourrait appeler le fad out. Ça s'arrête direct. Si je remonte le release, même après avoir relâché ma touche, le son va durer dans le temps. Donc, voilà, si vous voulez créer, par exemple, des petits plugs. À côté, on a une section effet. Donc, par exemple, là, j'ai mon petit plug. Je vais rajouter du chorus. Si je rajoute du délai. Donc, après mon délai, j'ai un bouton pour le time, un bouton pour le feedback. Le time, plus je vais taper sur ma touche, plus le temps, si je l'augmente, le temps entre le rebondissement du temps, en fait, du son, comme on voit ici, va être long. Plus je le diminue. Après, ici, on a le feedback. Ça, ça va servir aussi à allonger le temps de délai. Un petit bouton pour le ping-pong. Donc là, ça passe d'une oreille à l'autre. En ce qui concerne le chorus, donc, j'ai mon bouton pour ouvrir l'effet. Un bouton rate, donc pour la vitesse du chorus, et un bouton spread pour jouer sur l'image stéréo du chorus. En dessous, j'ai ce qu'on appelle le LFO. Le LFO, ça va servir, en fait, à créer de la modulation. Donc, j'ai mon LFO avec sa vitesse d'exécution, la forme d'onde qu'il peut avoir. Donc ici, on en a trois. Sur certains, on peut en avoir plus. Et j'ai aussi une enveloppe pour le LFO. Donc, A, D, S, R. C'est la même chose que l'enveloppe amplifier, sauf que c'est pour le LFO. Ici, on a un bouton LFO. Donc là, je vais réaugmenter ça. Et maintenant, je vais ouvrir le bouton du LFO. Donc, la variation qu'on entend, c'est par rapport à la forme d'onde. Si je me mets en Sine, je vais retirer les effets. Après, je peux jouer sur la vitesse du LFO. On peut jouer sur l'attaque. C'est-à-dire que là, si je mets du release, le LFO va se déclencher un petit peu... Si je mets de l'attaque, le LFO va se déclencher un petit peu après avoir frappé ma touche. Donc, j'aurai son naturel, puis déclenchement du LFO. Ici, on a un bouton Noise. C'est pour ajouter du bruit blanc. Le D-Tune va désaccorder en fait l'oscillateur. Le FM-enveloppe, c'est une sorte de modulation qui va permettre de créer des sons de synthétiseur façon FM, très pratique pour faire des plugs. Donc là, si j'enlève un peu de drive, je vais remettre le D-Tune à zéro. Là, le bouton LFO, ça va permettre à l'oscillateur d'attaquer directement le LFO. Os 2, semi, c'est l'oscillateur 1 qui va être modulé par l'oscillateur 2. Si je change la forme d'onde, l'effet sera différent. Je vais réinitialiser. C'est sûr. Je vais réinitialiser. ici on a la molette de modulation qui va jouer sur le filtre et sur le lfo donc là si j'ouvre un peu plus la moult le son naturel il est comme ça c'est parti Là, si je rajoute, tu drives. Le key, ça va accentuer l'effet du filtre par rapport à la touche qu'on va frapper. Donc après, même si c'est censé être un synthétiseur de basse, comme vous voyez, on peut très bien faire des leads avec. Sous-titrage ST' 501 Si je monte dans les octaves, après, ou alors je peux en laisser un dans les graves, un dans les aigus. Sous-titrage ST' 501 Là, si je mets, tu relises. Là, dès que je lâche ma note, le son s'arrête. Je mets, tu relises. Sous-titrage ST' 501 Et donc, dès que je fais, étant donné que là, on a le LFO qui est ouvert dès que je vais jouer sur la fréquence, le LFO va modifier la façon de travailler entre la fréquence et la résonance. Sous-titrage ST' 501 Là, ici, au niveau du portamento, donc il est sur ON si je l'ouvre. On change one note, ça fait une sorte de glissende. On change one note, ça fait une sorte de glissende. Alors que sans le ROTRIG, ça continue d'une note à l'autre. Ici, on a la molette de pitch avec le range. Le range, c'est ce qui va permettre de dimensionner l'effet du pitch quand on tourne la fréquence. Exemple, là, si je l'augmente, je redescends à 2. Donc, en gros, voilà. Voilà, donc, l'oscillateur pour déclencher des sons suivant la forme d'onde que vous allez choisir. L'octave pour pouvoir déterminer si vous voulez un son grave, aigu, etc. Ensuite, on a le filtre qui va nous permettre de créer de la modulation et coupler au LFO. L'ADSR amplifier pour pouvoir créer le type de son qu'on veut. L'Octave pour pouvoir créer le type de son qu'on veut. Donc, voilà pour cette première approche de la synthèse et du swing sign avec monotone. Tout ce qui a été appliqué ici peut se faire sur les autres synthétiseurs puisque, quel que soit le synthétiseur, un oscillateur reste un oscillateur, un filtre, pareil, l'amplifieur, c'est la même chose, le LFO, c'est la même chose, et l'enveloppe du LFO, ça sera toujours pareil. Ensuite, le Détune, on l'a sur quasiment tous les synthétiseurs. FM enveloppe, ça dépend des synthés. L'ajout de LFO par rapport au pitch de l'oscillateur, ça y est, sur tous les synthétiseurs. Utiliser un oscillateur pour moduler un autre, là c'est simplifié, mais ça existe aussi. Portamento ou Glide, pareil. Les molettes de modulation, ici on n'a pas de matrice d'affectation, donc la molette de modulation va affecter le filtre et le LFO. Le Drive, ça rajoute de la saturation, et les effets, c'est ce qu'on peut rajouter. Donc, j'espère que cette petite vidéo va vous aider et vous aura plu, et je vous dis, donc partagez un maximum sur les réseaux sociaux, lâchez un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut ! Salut, salut !